Frères, j'ai tellement de choses à leur dire Sœurs, j'ai mal au cœur, va leur dire Demande à Sarko, que signifie la laïcité Elle n'est sûrement pas d'interdire le voile à celles qui souhaitent le porter Comment oublier les anciens combattants qui touchent que 40 taureaux La France une arène, Chirac le Mat adore et la jeunesse le taureau Nous traite antisémite, de l'autre côté le sang de coulap Pour qu'il y ait des gens qui ont 18 ans et qui leur disent Continue à l'école, essaye d'avancer Et que le type qui est en face de lui, il a un bac plus 3 ou bac plus 4 Et qui est encore au chômage et qui est en train de, je sais pas, bicraver Ou laisser le sortir de sa vie, il n'y croit pas à cette parole Il se dit, moi j'en ai rien à foutre moi Je vais aller suivre celui-là qui est sorti en 3ème de l'école Je vais aller faire du business, tac, 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 tac Je vais travailler tout chez mes ascédic, tac, tac, je m'en sors comme ça On vit dans une ville où il y a beaucoup de discrimination Même les politiques, à notre petit niveau associatif Par exemple, on veut faire des repas orientaux D'accord, où on veut mettre de la viande halè Ils nous reprochent ce fait Donc imaginez, vous, le fait de chercher un logement De trouver un travail, c'est impossible C'est impossible Et c'est partout pareil en France C'est partout pareil Et si on nous parle d'élite, là Fadel Amara, Rachida Dati Même là, notre petite échelle Il y a un gars qui s'appelle Hamid Berkhani Chef d'entreprise Il a fait quoi ? Il roule en grosse voiture, pourquoi ? Parce qu'il mange du porc, il boit de l'alcool Il est très 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 intégéré C'est pour ça que lui il est bien C'est une récupération politique, simple et dure Et c'est tout ce que j'avais à dire Ce qu'il disait aussi, c'est pourquoi on est comme ça Il faudrait arrêter toutes les discriminations Qui sont faites à l'embauche Aux boîtes de nuit Ou bien n'importe où Ou bien que ce soit le logement Et arrêter aussi, nous arrêter Avec les contrôles de faciès Pour aller juste en ville Parce que le fait qu'on aille en ville Pour moi, il n'y a pas moyen Tous les gars du quartier Ils ne peuvent pas aller en ville Parce qu'il y a comme un mur Mais virtuel Où les flics sont toujours postés Pour nous arrêter Pour qu'on ne puisse pas passer en ville Et les gars, ils se sentent en sécurité à la ZUP Et pas ailleurs Tu les prends, tu les amènes Il faut arrêter le racisme Il y a des discriminations Alors, expliquez-moi ce que vous aimez En fait, je suis venu ici Pour parler des discriminations Qu'il y a en France Et donc, je voulais en fait Vous parler de ce qui se passe Dans les discriminations Dans les stages Dans l'emploi Dans les boîtes de nuit Et aussi dans les logements Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Quand on est victime de discrimination Et qu'on ne sait pas Qu'est-ce que c'est retourné Soit on va voir la personne Ou soit on est fataliste Et à chaque fois ça nous arrive Et on croise des bras Et on ne fait rien Et puis un jour Ça pète Comme on voit Ça crée de la ghettoïsation Ça crée Et la ghettoïsation Crée forcément Des émeutes Etc Et donc Ça crée de la violence Ça engendre de la violence La discrimination Et il faut qu'on lutte Au quotidien Contre les discriminations Pour qu'il n'y ait plus De ce genre de violence Qui se passe en France Je pense que même si Je ne suis pas victime De discrimination au quotidien Au titre de ma peau Enfin je suis blanc Je ne suis pas victime De discrimination raciale Mais J'ai le sentiment D'être une même personne Que quelqu'un qui est arabe Que quelqu'un qui est noir J'ai le sentiment Qu'on n'est pas différent du tout Que limite Ça pourrait être mon frère Ça pourrait être mon cousin Ça pourrait être mon meilleur ami Qui se fait discriminer Et en fin de compte Moi ce qui me gêne C'est que Il y a des gens Qui ne réagissent pas Par rapport à ça Et moi ça m'a Ça m'a beaucoup attristé De voir De voir des amis Se faire discriminer De voir des amis Se faire insulter au final Et c'est pour ça Que j'ai choisi De m'engager ici C'est parce que Parce que ça me touche Vraiment au coeur On avait Cette difficulté là Parce qu'il y avait Cette étiquette banlieue Depuis les émeutes Ça s'est accentué C'est à dire que là C'était une réalité Donc que les employeurs Ou d'autres organismes Découvraient Et voilà Les portes Déjà étaient fermées Avec les émeutes Elles ont été Doublement fermées Voilà Donc aujourd'hui J'ai des jeunes Qui viennent nous voir Et qui sont obligés De mettre des adresses De parents Ou d'amis Qui habitent sur Paris Sur leur CV Pour au moins Espérer avoir un entretien Si il n'y aurait que la discrimination On pourrait On pourrait la contourner On pourrait essayer De trouver une solution Mais il y a plein Il y a plein d'autres problèmes Il y a la discrimination Il y a même des gens Qui sont issus des quartiers Et en blanc Mais qui ne trouvent pas De travail par exemple Il y a des diplômes Qui sont issus Des banlieues Par exemple Un baccalauréat Ici de Sarcelles Il ne vaut pas Celui Le même baccalauréat Qui est issu de Paris Donc voilà On part déjà Avec un frein Dans notre vie Et puis C'est dommage Je pense que Les discriminations Les plus Les plus Les plus fréquentes Sont les discriminations Au logement Et à l'emploi Ensuite On travaille beaucoup Sur les discriminations Au loisir C'est à dire A l'entrée des boîtes de nuit Vous avez dû voir Depuis des années Nos interventions Pour faire condamner Des boîtes de nuit Qui refusaient De faire entrer Des personnes de couleur Mais en fin de compte Les plus fréquentes De discrimination Sont évidemment Selles au logement Au travail Job discrimination Is a leading source Of frustration In France's suburbs Where unemployment Is so prevalent One person Who understands This well Is Anne Rouby Who runs a small Clothes shop And lives in the suburbs Herself She has her Her own experience Of people's preconceptions Je suis antillaise On va dire D'adoption Mais effectivement Comme je n'ai pas la couleur On ne peut pas le savoir Et ça Très souvent Me le fait remarquer Où les gens Sont très surpris De par leur façon De me parler De leur dire Ou leur réaction Quand je dis Je viens de la Guadeloupe Tout de suite Mais vous êtes blanche Oui il y a des blancs Aussi en Guadeloupe Effectivement Il y a beaucoup de gens Qui veulent venir Vivre le rêve en France Enfin moi je trouve Que les gens Veulent venir vivre en France Ce qu'on leur véhicule Par rapport au média Tout ça Ils veulent venir Pour vivre les Champs-Elysées La Tour Eiffel Les sorties Paris-Plage Tout ça etc On leur véhicule pas La vie quotidienne d'ici Si on leur véhiculerait La vie quotidienne d'ici Je pense qu'ils viendront Moins nombreux Donc moi qui vis la vie quotidienne d'ici Et moi qui me rends compte De la situation d'aujourd'hui J'ai peur pour mon avenir Tout simplement Ce n'est pas Peuip Mais Si on leur porte Allons 밥 Allons говорю Tiens RING tru Tu 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 Vous savez, quand je suis arrivée ici et qu'on me demandait où j'habitais, je disais Villiers-le-Bel, on me demandait où c'était. Lorsque je disais que c'était à côté de Sarcelles, on me disait « ouh là ». Et si je disais que c'était à côté des cours, on me disait « ah, ça doit être bien ». La plupart des gens, il y a 2-3 ans de ça, ne savaient pas du tout où était Villiers-le-Bel. Il a fallu qu'il y ait le problème des émeutes il y a 2 ans. Pour qu'enfin, tout le monde sache où se trouve Villiers-le-Bel. Mais sinon, au départ, il y a 2 ans de ça, personne ne savait où était Villiers-le-Bel. Et Villiers-le-Bel a toujours été une petite banlieue très calme, très posée, même jusqu'à maintenant, même malgré ce qui s'est passé.